Les juges au chapitre 21 Les hommes d'Israël avaient juré à Mitzpah en disant « Aucun de nous ne donnera sa fille pour femme à un benjamite. » Le peuple vint à Bethel et y resta devant Dieu jusqu'au soir. Ils élevèrent la voix, ils versèrent d'abondantes larmes et dirent « Ô éternel Dieu d'Israël, pourquoi est-il arrivé en Israël qu'il manque aujourd'hui une tribu d'Israël ? » Le lendemain, le peuple se leva de bon matin, ils bâtirent là un hôtel et offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. « Les enfants d'Israël dirent « Quel est celui d'entre toutes les tribus d'Israël qui n'est pas monté à l'assemblée devant l'Éternel ? Car on avait fait un serment solennel contre quiconque ne montrait pas vers l'Éternel à Mitzpah. On avait dit « Il sera puni de mort. » » Les enfants d'Israël éprouvaient du repentir au sujet de Benjamin, leur frère. Ils disaient « Aujourd'hui, une tribu a été retranchée d'Israël. » Oui Seigneur, on voit que c'est toujours triste. Même lorsque des frères ou des sœurs en Christ peuvent commettre des choses abominables, eh bien, lorsqu'ils partent, on est toujours triste de cela. Lorsqu'un juge mort vient sur eux. Amen. « Que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui ont survécu ? Puisque nous avons juré par l'Éternel de ne pas leur donner de nos filles pour femmes. » Il dit donc « Y a-t-il quelqu'un d'entre les tribus d'Israël qui ne soit pas monté vers l'Éternel à Mitzpah ? » Et voici, personne de Jabès en Galade n'était venu au camp. À l'Assemblée. On file des nombrements du peuple et il n'y avait là aucun des habitants de Jabès en Galade. Alors l'Assemblée envoya contre eux douze mille soldats en leur donnant cet ordre. Allez frapper du tranchant de l'épée les habitants de Jabès en Galade avec les femmes et les enfants. « Voici ce que vous ferez. Vous dévouerez par interdit tout mâle et toute femme qui a connu la couche d'un homme. » Ils trouvèrent parmi les habitants de Jabès en Galade quatre cents jeunes filles vierges qui n'avaient point connu d'homme en couchant avec lui. Et les emmenèrent dans le camp à Silo qui est au pays de Canaan. Toute l'Assemblée envoya des messagers pour parler au fils de Benjamin qui est au rocher de Rimont et pour leur annoncer la paix. « En ce temps-là, les Benjamites revinrent et on leur donna les femmes à qui l'on avait laissé la vie parmi les femmes de Jabès en Galade. Mais il n'en avait pas assez pour eux. « Seigneur, on voit combien tu pourvois, Seigneur mon Dieu, car il leur manquait des femmes. Mais certes, Seigneur mon Dieu, tu as pourvu par l'élection qui a été faite, même si le massacre a été grand dans ton peuple en ces temps-là. » Le peuple éprouvait dû repentir au sujet de Benjamin, car l'Éternel avait fait une brèche dans les tribus d'Israël. Les anciens de l'Assemblée dirent « Que ferons-nous pour procurer des femmes à ceux qui restent ? » Puisque les femmes de Benjamin ont été détruites. Et ils dirent que les réchappés de Benjamin conservent leur héritage afin qu'une tribu ne soit pas effacée d'Israël. Mais nous ne pouvons pas leur donner de nos filles pour femmes, car les enfants d'Israël ont juré en disant « Maudit soit celui qui donnera une femme à un Benjamite. » Et ils dirent « Voici, il y a chaque année une fête de l'Éternel à Silo, qui est au nord de Béthel, à l'orient de la route qui monte de Béthel à Sichem, et au midi de l'Ebona. » Puis ils donnèrent cet ordre au fils de Benjamin. « Allez, et placez-vous en embuscade dans les vignes. Vous regarderez, voici, lorsque les filles de Silo sortiront pour danser. Vous sortirez des vignes, vous enlèverez chacun une des filles de Silo pour en faire votre femme, et vous vous en irez dans le pays de Benjamin. Si leur père ou leur frère viennent à se plaindre auprès de vous, nous leur dirons « Accordez-nous-les, car nous n'avons pas pris une femme pour chacun dans la guerre. » « Ce n'est pas vous qui les leur avez donnés. En ce cas, vous seriez coupables. » Ainsi firent les fils de Benjamin. Ils prirent des femmes selon leur nombre parmi les danseuses qu'ils enlevèrent, puis ils partirent et retournèrent dans leur héritage. Ils rebâtirent les villes, ils y habitèrent, et dans le même temps les enfants d'Israël s'en allèrent de là chacun dans sa tribu et dans sa famille. Ils retournèrent chacun dans son héritage en ce temps-là. Ils n'avaient point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Oui, Seigneur, on voit tout le désordre et le carnage qui a lieu lorsqu'il n'y a point un roi pour juger, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit glorifié, Père, dans le nom de Jésus, à toi soit toute la gloire, Père. Amen.